Musique Merci. Donc en fait ma présentation va porter sur la question annoncée dans le programme qui était déchiffrer les faits migratoires, les mouvements de population que connaît actuellement l'Europe et finalement le titre que j'ai trouvé c'est une crise des chiffres, point d'interrogation parce qu'il me semble qu'on n'a jamais été autant abreuvé de chiffres sur les migrations. Différentes institutions produisent des données, les mettent très rapidement en ligne, c'est une richesse, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et c'est d'une certaine façon très positif. Et en même temps ça crée une profusion d'informations chiffrées presque quotidiennes sur les migrations en Europe avec ce qui me semble être souvent de la confusion dans l'interprétation et dans ce que signifient les chiffres qui sont rendus disponibles. Et ça pose du coup en aval la question de l'usage des effets de ces chiffres-là dans le débat social, dans les décisions politiques. et finalement on a un peu, dans cette profusion de chiffres qu'on a sur les migrations, on produit peut-être un sentiment, une impression d'invasion en Europe qui n'est peut-être pas l'impression qui permet les décisions les plus neutres. Donc le titre de la journée c'était décentrer le regard et finalement ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est aussi essayer de regarder de plus près en fait. Donc décentrer le regard, essayer de prendre du recul par rapport aux chiffres qu'on nous propose mais les regarder plus près notamment pour essayer de clarifier leur signification qui est souvent incertaine. Signification à la fois intrinsèque, qu'est-ce que mesurent les chiffres alors que j'appelle de l'urgence, c'est-à-dire ceux qu'on reçoit au quotidien, quelles sont les sources, qu'est-ce qui les produit, quelle est leur fiabilité et aussi quelles catégories distinctives et à quel point les catégories sont claires ou pas. Et puis signification relative aussi de ces chiffres et ça c'est dans l'idée de la journée de décentrer le regard, essayer de mettre en perspective ces chiffres qui nous sont offerts, essayer de prendre de la distance avec l'ici et le maintenant et faire varier les échelles temporelles et aussi les échelles spatiales un petit peu comme on a commencé à le faire ce matin. Alors je vais commencer par quelques éléments de clarification sur les mots et les catégories qu'on utilise ou qu'on entend. Je vais être assez rapide. Je vais passer rapidement sur... Je ne vais pas tellement commenter ce graphique que vous voyez là et qui est probablement difficile à lire de loin mais c'était un inventaire fait sur l'année 2014-2015 des mots utilisés dans des articles de presse, dans des documents institutionnels, les mots utilisés pour traiter de la question des migrations. Et donc vous voyez deux axes. En bas, un axe migrant-réfugié. Donc vous avez en bas les institutions, les associations, les parties qui utilisent plus le terme réfugié et en haut, vers le haut, celles qui utilisent plus le terme migrant. Et puis vous avez un axe horizontal qui distingue la qualité des qualifications des migrants avec des termes plutôt hostiles type clandestin vers la gauche et vous retrouvez notamment à l'extrême gauche, bizarrement, le Front National. Et puis des termes bienveillants, exilés, sans papiers, plutôt vers la droite. Est-ce que ça a été produit par la coordination des sans-papiers ? Donc il n'y a pas un organisme neutre. Mais ce graphique est simplement descriptif. Et ce qu'on devine là, c'est que vous voyez que quand on a tendance à utiliser le terme réfugié vers le bas, on est dans un registre qui est relativement neutre, qui n'est ni hostile vers la gauche, ni bienveillant. On est dans la neutralité. Et ça renvoie au fait que réfugié, au fond, il est bien clair que c'est un terme juridique qui, du coup, garantit une certaine neutralité. Et on l'a déjà évoqué ce matin, réfugié, c'est un statut qui est octroyé après qu'une demande d'asile ait été formulée et arbitrée. Migrant, au contraire, c'est un terme plus général qui englobe les réfugiés. Tout réfugié est migrant, mais tout migrant n'est pas réfugié. Et du coup, comme il est plus général, il donne lieu aussi à des qualifications qui varient, comme vous le voyez là, de droite à gauche. Donc, finalement, je ne vais pas aller plus loin que ça dans l'analyse de ce graphique, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est cette distinction entre migrants d'un côté et puis réfugiés et demandeurs d'asile de l'autre. C'est une dichotomie qui semble simple et claire. Et en réalité, on va voir juste après que ça ne l'est pas tant que ça et ça va faire écho à des discussions qu'on a déjà eues ce matin. 2015, the year we mistook refugees for invaders. C'est une citation, c'est le titre d'un policy brief qui a été rédigé par Philippe Farbe, qui est un ancien chercheur de l'Inet qui est maintenant à Florence. l'année où on a confondu les réfugiés avec des envahisseurs. Et pour argumenter son propos, il utilise ce graphique qui est produit à partir des données d'Eurostat qui montre les premières demandes d'asile dans l'Union européenne depuis début 2013 jusqu'à fin 2015. Et donc, ce que vous voyez bien, c'est effectivement les Syriens qui sortent en pic en 2015 ici. Et c'est ce pic qui lui fait dire qu'on confond réfugiés et envahisseurs alors qu'on a là ici des demandeurs d'asile. Et en réalité, il connaît très bien la différence entre demandeurs d'asile et réfugiés. Mais ce que ça soulève comme question, c'est la question qu'on a commencé à aborder ce matin de la détermination du statut de réfugié sur une base collective, du groupe, qui est l'attitude du HTR, notamment dans les pays en guerre ou autour des pays en guerre. Et puis, une détermination individuelle qui est la règle générale en Europe, sauf exception. Alors, je dis sauf exception parce que, par exemple, à partir de 1979 jusqu'à 1984, la plupart des pays qui avaient décidé d'accueillir des réfugiés d'Asie du Sud-Est avaient décidé de le faire sur la base de la simple appartenance nationale sans tenir compte, sans faire un traitement individuel des demandes. Ça renvoie à l'expression du statut prima facie dont on parlait ce matin, qui existe, qui est utilisé en Afrique. Et au fond, la question qui se pose cette année pour les Syriens et qui se pose encore plus cette semaine dans les négociations entre la Turquie et l'Europe, c'est cette question de la détermination de groupe versus détermination individuelle. Finalement, ces Syriens qui sont arrivés en Europe ne sont pas considérés comme des réfugiés parce qu'on est dans un contexte où les demandes sont individuelles. Et c'est au nom de ça certainement que certains décideurs politiques proposent de renvoyer les Syriens en Turquie parce que si d'emblée on les considérait comme des réfugiés authentiques, on ne pourrait pas les renvoyer. Donc, réfugiés, demandeurs d'asile, on voit à la fois que la distinction est bien connue. Il faut d'abord être demandeur d'asile normalement pour obtenir le statut de réfugié. Et en même temps, du fait de ces déterminations de groupe, il y a des marges d'interprétation possibles sur ce qu'on qualifie de réfugié ou non. Ça soulève aussi la question de la légitimité. C'est-à-dire que quand il faut faire une demande d'asile, ensuite on obtient ou non le statut de réfugié. Les États sont ceux qui font cette sélection, qui prennent cette décision. Et la légitimité accordée aux demandeurs d'asile varie beaucoup d'un pays à l'autre. Ici, c'est un graphique que j'ai extrait du site d'Eurostat, où vous voyez pour l'année 2015 la distribution de l'issue des demandes d'asile. Et donc vous avez les pays sur l'axe horizontal. Et vous voyez par exemple qu'en France, ici, vous n'avez même pas 30% des demandeurs d'asile qui ont obtenu le statut de réfugiés. Le reste, donc plus de 70%, presque les trois quarts, ayant été déboutés. Vous voyez que d'un pays à l'autre, cette proportion de déboutés varie considérablement et que donc cette question de la légitimité des demandeurs d'asile est très différente d'un pays à l'autre. On peut imaginer que les demandeurs d'asile n'ont pas tous la même légitimité dans tous les pays, mais ça ne suffirait certainement pas à expliquer d'aussi grandes différences entre les pays. Alors, sur la comptabilité des entrées, ce que je voulais ajouter ici, c'est que les statistiques sur les réfugiés ne peuvent pas tellement être utilisées pour rendre compte des flux d'entrée parce qu'il y a des délais de traitement qui font que ce sont des statistiques qui ne permettent pas de mesurer les entrées. Alors, dans le quotidien, ce qui ressort souvent sur la comptabilité des entrées, c'est plutôt les données qui sont produites par Eurostat et donc, pas par Eurostat, pardon, par Frontex et je voulais faire un court retour sur le million de 2015. On dit en 2015, on a accueilli en Europe un million de réfugiés. C'est donc un chiffre qui vient de Frontex, très exactement, 978 300. Et en réalité, ce ne sont pas des entrées, ce ne sont pas des migrants, ce sont des passages de frontières illégaux, en tout cas, entre les points normaux de passage des frontières. Donc, ce ne sont pas des migrants et ces statistiques qui sont produites par Frontex sont en réalité des statistiques, on peut dire, administratives, d'activité. C'est-à-dire que plus il y a de patrouilles, plus on trouve de migrants et plus on a de détections. Première chose, ça rend compte au moins autant de l'activité du contrôle des frontières que du passage des personnes. Un autre problème qui est soulevé par ce million, c'est le fait qu'il contient des doubles comptes en réalité, puisque ce ne sont pas des personnes, ce sont des passages. Et alors, on le devine dans ces deux graphiques qui viennent du site de Frontex, on voit la comptabilité pour la Méditerranée orientale et puis la comptabilité pour les Balkans. Et on voit le parallélisme très fort entre les deux. Et ce double compte, il tient au fait que quelqu'un qui rentre d'abord en Grèce doit quitter l'Union européenne avant de rentrer dans un autre pays européen. Et en fait, ce n'est vraiment pas neutre dans la comptabilité. Et c'est quelque chose qui a été assez curieusement, tardivement et discrètement reconnu par Frontex grâce, en fait, c'est une histoire un peu incroyable, grâce à un tweet d'un enseignant-chercheur britannique qui a répondu à, c'est ce que j'ai mis ici, donc Frontex annonçait à l'automne 710 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne. Et dans un tweet, donc, quelque chose de court, il leur dit mais comment vous pouvez savoir parce que souvent, ils passent deux fois à la frontière. Donc, comment vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de double compte quand vous dites qu'il y a 700 000 entrées ? Et Frontex lui a répondu et a dit ah bah oui, mais en fait, ce sont des détections à la frontière et donc, il y a effectivement des doubles comptes. Ils sont comptés en Grèce puis ils sont comptés après, quand ils re-rentrent dans un autre pays de l'Union européenne. Après cet épisode qui a été pas mal médiatisé parce que Nando Singona a fait des papiers et a fait connaître cette affaire-là, il a fait connaître son étonnement d'avoir reçu une réponse de Frontex. Après ça, Frontex a rajouté une note sur son site, une petite note pour indiquer qu'effectivement il y avait des doubles comptes mais continue largement à proposer des chiffres sur le nombre de migrants alors même qu'il y a des doubles comptes et qu'ils sont connus. Donc je disais, Frontex ne compte pas des migrants et Frontex ne compte pas non plus des migrants illégaux. Pardon, j'ai oublié un S. Parce qu'au fond, les personnes qui passent entre les frontières sont pour partie au moins des futurs demandeurs d'asile et passer une frontière quand on a un demandeur d'asile n'est pas quelque chose d'illégal. Donc ces données, ce million de Frontex, c'est un chiffre qui est nécessairement différent des demandes d'asile qui elles sont assez bien connues, suivies par Eurostat. Et c'est un chiffre différent à la fois parce que je l'évoquais tout à l'heure, faire une demande d'asile est un processus qui est en tout cas plus long que simplement passer une frontière et puis parce qu'en principe les demandes ne sont déposées qu'une fois même s'il y a parfois des doubles comptes. Cette question des doubles comptes est importante. Frontex le publicise de façon vraiment très discrète et un autre producteur de données, le HCR en l'occurrence, là c'est un extrait du site web du HCR qui fait une belle cartographie des entrées en Europe. Quand on arrive sur cette page-là, il y a une fenêtre pop-up qui s'ouvre tout de suite et qui dit attention, on ne peut pas additionner les chiffres et de fait nulle part sur le site du HCR on peut trouver un nombre total d'entrées au contraire de ce que fait de ce que fait Frontex. Donc une mesure des entrées qui est assez incertaine et dont la publicité est au moins maladroite quand elle est faite par Frontex et qui est maladroite à la fois parce qu'elle surestime certainement ou en tout cas elle est très approximative et puis parce qu'avec cette dénomination de passage illégal de frontières finalement elle transmet l'idée où c'est souvent interprété comme ça l'idée que ce serait tous des migrants illégaux et d'une certaine façon illégitime. Une autre question qu'on peut se poser et qu'on a déjà évoqué ce matin c'est à quel point cette crise est inédite et donc c'est la question des échelles temporelles et de quel recul temporel on prend et on donne à voir quand on parle des entrées ou des demandes d'asile. Ici de nouveau un extrait du site de Frontex d'une dépêche d'une dépêche de presse en fait qui date de février 2016 et on voit que le recul que prend Frontex ici c'est un mois dans le dernier mois 40% d'arrivée en moins et un petit peu plus loin un an et là on dit Frontex écrit 38 fois plus un nombre 38 fois plus élevé qu'il y a un an. Donc on est dans une publicité très sensationnelle mais très court terme des résultats et on va voir que quand on prend un peu plus de recul éventuellement sur d'autres indications que les entrées et notamment sur les demandes d'asile on a une vision qui est différente. Ici un extrait du site d'Eurostat sur les demandes d'asile et donc agrégées pour tous les pays actuels de l'Union Européenne et donc ici le graphique commence en 2005 se poursuit jusqu'en 2015 donc on est sur un pas décennal et on voit le pic dont on parle beaucoup cette année et à partir de 2014 on le devine bien et à la décharge d'Eurostat il est difficile à l'échelle européenne de faire des agrégats avant 2005 parce que Eurostat ne collectait pas les données pour tous les pays. Mais en revanche et on revient sur un graphique qu'on a déjà partiellement vu ce matin si on extrait d'Eurostat les données disponibles pour la France et l'Allemagne pour lesquelles les données sont collectées depuis longtemps on retrouve ce pic qu'on voyait déjà au début des années 90 en Allemagne et qui ressemble fort au pic qu'on voit aujourd'hui et donc c'est cette idée que si on prend un recul suffisant finalement on se rend compte que la situation n'est peut-être pas si inédite que ça. Cela dit là encore on peut avoir un peu de recul critique sur ces données-là et notamment pour l'année 2015 vous voyez ici pour l'Allemagne 476 510 demandes ce qui est en réalité probablement une sous-estimation c'est ce que l'Allemagne a communiqué à Eurostat mais néanmoins il y a plusieurs façons d'enregistrer les demandeurs d'asile et le premier système d'enregistrement des demandeurs d'asile en Allemagne s'appelle EASY et il a enregistré 1,1 million de personnes donc on serait quand même plus haut sur le graphique si les demandes d'asile avaient été allées jusqu'au bout parce qu'en fait toutes les personnes enregistrées dans ce système EASY n'ont pas effectivement déposé encore leurs demandes d'asile parce que le système est encombré cela dit il y a dans ce système-là probablement des doubles comptes et il y a aussi des personnes qui ont été enregistrées qui sont depuis leur partie vers des pays d'Europe du Nord et du coup les estimations pour l'année 2015 pour l'Allemagne seraient plutôt autour de 800 000 en tout cas plus que ce qui était indiqué sur le graphique simplement mais moins que d'autres chiffres qui circulent et alors ici le graphique que je montrais remontait à 1985 si on pense à la France et on l'a déjà évoqué ce matin et si on remonte en avant dans le passé on a parlé des Espagnols ce matin et alors j'avais trouvé quelque part le chiffre de pour l'année 1939 700 000 personnes arrivées de l'autre côté des Pyrénées d'un coup 600 000 pieds noirs d'Algérie en 6 mois en 1962 130 000 réfugiés accueillis entre 75 et 84 en France à raison d'environ 1000 par mois et en fait 1000 personnes par mois qu'on est allé chercher en Asie du Sud-Est enfin qu'on n'a pas seulement accueillies mais qu'on est allé chercher en Asie du Sud-Est le gouvernement avait pris la décision sous Giscard d'aller chercher en Asie du Sud-Est Vietnam la hausse Cambodge des réfugiés et donc au frais de l'État payer les billets d'avion Air France pour les faire venir donc accueillir des grands nombres de réfugiés c'est quelque chose qui s'est déjà fait alors deuxième grande partie de mon propos pour remettre l'Europe à sa place en essayant de faire un petit un court tour du monde des statistiques sur les migrations les réfugiés et on va voir aussi les morts aux frontières les migrants internationaux d'abord ce sont des données qui viennent de la révision de 2015 de la division de la population des Nations Unies qui actualise régulièrement ces données sur les migrants internationaux qui sont soit des personnes d'une nationalité les personnes qui sont dans un pays mais soit d'une nationalité différente soit qui sont nées dans un autre pays ça dépend des pays en réalité la définition varie et donc ce que vous voyez sur ce graphique là qui donne les volumes en millions c'est une croissance du stock de migrants dans le monde mais l'Europe représente de façon à peu près constante environ un tiers de ces migrants internationaux et ce qui est important c'est que en même temps que cette population de migrants internationaux accrue la population mondiale accrue et en réalité il y a aujourd'hui comme depuis fort longtemps environ 3% de migrants internationaux dans le monde c'est moins qu'au début du XXème siècle à l'époque des grandes migrations vers le Nouveau Monde où on était plutôt à 5% et vous voyez ici la répartition par grandes régions du monde de ces pourcentages de la présence étrangère et puis avec des bâtons qui en descendant s'approchent de 2015 donc d'abord 90 1990 95 2000 2005 2010 2015 et vous voyez que l'Europe comme l'Amérique du Nord ou l'Océanie fait partie des régions où la présence de migrants internationaux est relativement élevée mais dépasse à peine 10% en 2015 alors qu'on est plutôt à deux fois cette proportion en Océanie où on est à 15% en Amérique du Nord et alors ce qui est intéressant c'est ce que je viens de montrer là c'était des chiffres des Nations Unies très descriptifs qui dit la proportion de migrants internationaux dans ces régions et ici c'est un graphique qui compare la part des migrants internationaux des personnes nées étrangères dans des pays d'Europe et la part perçue c'est-à-dire comme une question d'opinion combien pensez-vous qu'il y a de personnes étrangères dans votre pays et donc vous voyez la différence entre ces parts réelles et ces parts estimées et vous voyez par exemple pour la France que l'écart est relativement important alors qu'en réalité la proportion d'étrangers est de 10% environ on n'est pas loin de 30% en parts estimées et ça varie selon les pays mais c'est il y a toutes sortes de façons d'expliquer ceci mais en tout cas la façon dont on parle dont on amène les statistiques dans les débats publics certainement influence cette perception plus ou moins erronée que la population a de la présence étrangère remettre l'Europe à sa place donc j'ai parlé des migrants on a vu environ un migrant international sur trois qui se trouve en Europe regardons maintenant pour les réfugiés donc ça c'est une carte qui est extraite du rapport 2014 du HCR où vous voyez que l'Europe par rapport au reste du monde concentre finalement relativement peu de réfugiés donc de personnes qui ont le statut de réfugiés et si on agrège tous ces petits cercles qui étaient sur la carte avec les données les données les plus récentes disséminées par le HCR donc mi-2015 on a environ 15 millions de réfugiés dans le monde et la part de l'Europe là-dedans est de 11% donc un migrant sur trois à peine plus d'un réfugié sur dix en Europe même si même si le volume des réfugiés en Allemagne est un peu sous-estimé à ce moment-là ça ne ferait pas considérablement croître la part de l'Europe ici toujours à partir de ces données les plus récentes du HCR c'est le top 20 des pays d'asile vous voyez en première place la Turquie qui est depuis peu en réalité haut placée parmi les pays d'asile et qui regroupe déjà 12% des réfugiés du monde donc la Turquie à elle seule c'est-à-dire déjà plus que tous les pays d'Europe et vous voyez que les quelques pays d'Europe qui sont dans ce top 20 sont seulement pour la France et l'Allemagne en 17ème et 19ème position les Etats-Unis étant à peine plus haut en 15ème position et tous les autres pays étant plutôt des pays du sud des pays en voie de développement et vous voyez pour ces pays du nord des proportions qui sont relativement peu élevées donc essentiellement des réfugiés qui sont accueillis dans des pays pauvres comme le soulignait Luc ce matin et finalement quand on rapporte cette population de réfugiés à la population des pays où ils sont accueillis vous avez ici un espèce de palmarès établi par le HCR de nouveau et vous voyez qu'au Liban il y a 206 réfugiés qu'il y a dans les derniers résultats de 2014 206 réfugiés pour 1000 habitants c'est-à-dire à peu près 1 personne sur 5 au Liban qui est aujourd'hui une personne reconnue comme réfugié donc vous voyez ensuite en Jordanie 88 réfugiés pour 1000 habitants le seul pays qui figure dans ce dans ce top 10 est la Suède avec 15 réfugiés pour 1000 habitants et si on prend l'estimation haute du nombre de réfugiés en Allemagne on serait à 13 pour 1000 en comptant qu'il y en ait un million et en France on serait à 4 pour 1000 donc on voit finalement que l'état de l'accueil des réfugiés dans le monde aujourd'hui que la charge comme dit le burden c'est le terme qu'emploie le HCR est assez assez inégalement réparti remettre l'Europe à sa place troisième point les morts les morts aux frontières donc c'est 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 mort aux frontières c'est c'est d'une certaine façon le produit des politiques qui sont menées notamment de de contrôle d'interpellation qui font que ça a été très bien établi par différents travaux sur la frontière Mexique Etats-Unis ces contrôles aux frontières font que les migrants ont tendance à déplacer leur route pour échapper aux interpellations et à se déplacer vers des zones de plus en plus dangereuses où la mortalité est plus élevée en Europe et notamment en Méditerranée ça s'est traduit par une succession de crises depuis Ceuta et Melia ça s'est déplacé vers les Canaries ensuite ça s'est déplacé vers Lampedusa et finalement grosso modo on a eu un déplacement de la mortalité de l'ouest vers l'est et ici donc cette carte-là qui est extraite qui est produite par l'Organisation Internationale des Migrations et pour 2014 vous voyez que 65% des décès enfin vous ne l'avez pas mais je vous le dis 65% des décès ont été enregistrés en Méditerranée cette année-là l'année suivante 2015 68% des décès étaient enregistrés en Méditerranée et 2016 qui est déjà enregistré par l'OIM on est pratiquement à trois quarts des décès enregistrés dans le monde qui sont enregistrés en Méditerranée alors évidemment comptabiliser les morts aux frontières est quelque chose de compliqué ce sont forcément des données qui sont lacunaires d'abord il faut dire qu'il n'y a pas de données officielles Frontex ne mesure pas ça les gouvernements ne mesurent pas la mortalité les cartes je vous le disais viennent de l'OIM qui a lancé un projet depuis quelque temps qui essaye de comptabiliser ces morts en réalisant en assemblant en réalité en assemblant différentes sources notamment des médias des indications des organisations gouvernementales ou non gouvernementales des gardes de côte des morgues et donc vous pouvez trouver sur le site de l'OIM le détail le détail des déclarations qui leur permettent d'agréger finalement et de faire les cartes que je vous ai montré tout à l'heure et les sources primaires qui sont utilisées finalement ce sont les témoignages des survivants ce sont les corps des personnes qui sont décédées donc il y a d'autres projets de mesures de la mortalité qui sont menés mais dans tous les cas les différents projets utilisent les mêmes types de sources qui ont du coup les mêmes limites d'une part il n'est pas certain qu'on collecte dans toutes les régions du monde de la même façon ces informations donc finalement quand j'indiquais qu'aujourd'hui trois quarts de la mortalité se trouvent en Méditerranée peut-être qu'on compte mieux en Méditerranée aujourd'hui que dans d'autres régions du monde mais c'est quand même un résultat frappant et dans tous les cas il y a une sous-estimation inévitable parce que par nature on n'a pas d'enregistrement des voyageurs et que donc on ne sait pas qui est manquant à l'arrivée et puis un projet de recherche qui avait été mené et dont les statistiques étaient fondées simplement sur les corps qui avaient été examinés dans les instituts médicaux légaux j'ai oublié d'indiquer la date mais c'était sur une dizaine d'années avait conclu que deux tiers des corps qui étaient examinés n'étaient pas identifiés donc les familles ne sont pas informées et du coup on n'a pas vraiment les moyens de savoir qui est mort ou pas donc conclusion remettre l'Europe à sa place comme je le disais depuis tout à l'heure donc un tiers des migrants un dixième des réfugiés trois quarts des décès aux frontières ça soulève la question de la juste part pour reprendre la célèbre phrase de Rocard la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais elle doit en prendre sa juste part point d'interrogation ce que ça soulève cette question enfin notamment ces résultats sur ces écarts entre l'accueil effectif et puis les décès c'est cette idée qu'il y aurait une crise de la solidarité c'est une expression de Catherine Vittol de Vendaine et qui à la fois évoque la crise humanitaire et morale toutes ces personnes qui décèdent ou qui arrivent en mauvais état mais aussi la crise institutionnelle de la construction de l'Union Européenne puisque finalement à l'intérieur de l'Union Européenne on n'arrive pas à se répartir les réfugiés ou les demandeurs d'asile une crise du contrôle des frontières aussi j'ai beaucoup parlé de la situation très très actuelle 2014, 2015, 2016 et on parle beaucoup des Syriens qui constituent aujourd'hui le gros des arrivants mais en fait c'est pas simplement une crise de l'asile c'est une crise du contrôle des frontières qui est en gestation depuis les années 90 en 1999 l'Espagne avait mis en place pour satisfaire aux exigences européennes un nouveau système de surveillance de la mer avec des bateaux équipés etc et il y a des études qui sur les premières années d'activité de ce système de surveillance étudiaient déjà la mortalité est-ce que grâce au système de surveillance il y avait moins de morts etc donc cette question de la mortalité existe depuis longtemps et cette question du contrôle des frontières il est soulevé je l'évoquais tout à l'heure à propos du déplacement des crises ce problème du contrôle des frontières il est soulevé depuis longtemps avec les différentes crises que j'ai évoquées et finalement toutes les discussions que les décideurs politiques ont ces derniers mois qui tournent beaucoup autour de la question des Syriens ne régleront pas ce problème de fond de qu'est-ce qu'on fait de ces migrants qui de toute façon et avant même les Syriens arrivent aux frontières de l'Europe et qui posent la question de la politique migratoire et de à quel point on veut ouvrir enfin à quel point on se donne les moyens de recevoir de façon légale des migrants une crise des chiffres pour revenir au titre que je proposais pour cette présentation je l'évoquais tout à l'heure une profusion incroyable de chiffres disponibles sur les migrations aujourd'hui mais du coup aussi une confusion et cette impression qu'il y aurait une invasion je voulais pour conclure souligner de nouveau l'importance des chiffres et des catégories et je pense qu'on peut parler du problème Frontex c'est à dire que Frontex a une façon de présenter les données qui est d'une maladresse assez confondante on peut s'interroger sur l'intentionnalité de ces maladresses et en tout cas s'interroger peut-être qu'il faudrait même l'étudier plus finement s'interroger sur les effets sur l'opinion publique sur les scrutins sur les décisions de ces statistiques qui sont jetées dans le débat public et au fond la question que ça pose qui est une question de une des grandes questions de cette journée c'est cette question du maillon entre la recherche les médias les décideurs dont Marie-Pierre Véraud parlait tout à l'heure je vous montrais les échanges de tweets entre Nanda et Frontex c'est presque surréaliste un chercheur qui écrit à Frontex qui répond en quelques mots dans un tweet ça c'est quelque chose qu'un chercheur peut faire on peut organiser des journées comme celle d'aujourd'hui aussi pour essayer de réunir différents types d'acteurs mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse davantage aux instruments qu'on peut utiliser pour recréer du lien entre ces différents acteurs et faire en sorte de réduire cet écart énorme entre le discours des chercheurs qui est assez consensuel en réalité enfin entre eux et puis des décisions politiques qui semblent peu ou mal informées merci Musique Musique – Sous-titrage FR 2021